C'est la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons louer ton nom de nouveau. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as choisi de faire dans les cœurs dans cette soirée. Merci parce que par le moyen du Saint-Esprit, tu as disposé les cœurs de chacun afin de pouvoir recevoir le nom du ciel maintenant. À combien je veux te présenter ton messager, ton roi, celui qui nous a envoyé ce soir pour nous délivrer ce message qui vient du ciel. Seigneur, utilise-le avec une puissance et gloire dans cette soirée. Utilise-le comme tu as choisi de le faire dans le nom puissant de ton prix, Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Non, 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 non. Je voudrais vous expliquer entre la promesse qu'elle a eu ma femme il y a 15 ans d'ailleurs et aujourd'hui. pour qu'elle a eu tout le monde. Elle a reçu une promesse, elle était chrétienne. On ne voit pas, un homme du gron, un homme qui était beaucoup de gens qui se voient. Souvent, je passais la porte et qu'on part en tire, c'était difficile. Mais elle avait eu une promesse. Alors Dieu a commencé à travailler. Dieu a commencé à retirer des choses de ma vie. Dieu a commencé à mettre des chrétiens sur mon chemin. Et j'ai rencontré des chrétiens. Je me suis baptisé. Et j'ai été appelé à servir Dieu. Voilà. Mais vous savez, on est là, on est dans une réunion. Vous savez que s'il y a un Dieu, il y a aussi un ennemi. Et je me suis levé pour servir Dieu. J'allais me lever pour servir Dieu. Et là, il y a la porte de la maladie qui est arrivée. Comme Amoul l'a dit. Je suis tombé dans le coma. J'ai attrapé ce virus, là. Je suis tombé dans le coma, dans la porte de la maladie. Ça a duré 60 jours, exactement. 21 jours de coma, et 21 jours de coma. Mais avec la porte de la maladie, il y a aussi la porte de la mort qui s'est ouverte. Parce que j'allais mourir. Le cœur s'avait arrêté. Je faisais des réperdiates. Ça allait très mal. Et Dieu, le Dieu que j'ai rencontré, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui est là, ce soir, il est venu me chercher. Je m'envoie. Et il m'a ramener. Et je me suis levé pour servir Dieu. Et on a marché comme ça. J'ai pris des anciens. Et je suis monté avec le public. Et à l'école biblique, il y a encore la maladie qui a frappé. Encore la porte de la maladie. Mais ce coup-là, c'était pour ma mère. Et il a fallu que je fasse comme je dis, Tonino, tout à l'heure, j'étais à Jérusalem, dans ma ville de baie. Et il a fallu que je revienne à Nice, à Jéricho. Parce qu'il y avait la porte de la maladie qui était chez mes parents. Et la porte de la maladie s'est transformée en porte de la mort. Ma mère, elle est partie. Alors, j'ai eu besoin, comme il a dit Tonino, j'ai eu besoin de beaucoup de ville. J'ai eu besoin de beaucoup de vin. Et le bon samaritain, il est venu. Il a pris sa main et il l'a passé dans mon cœur avec l'huile. Et je lui ai demandé, j'ai dit, Seigneur, je suis de la bronze, l'huile. Parce que deux heures avant qu'il vienne, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, moi, je ne vais pas plus à l'école publique. J'arrête. Je vais m'occuper de mon père. J'ai dit, les serviteurs, il y en a plein, je lui ai dit, je vais arrêter. Et il est venu et il m'a passé ce huile. Et je lui ai dit, Seigneur, tu l'as bronze, l'huile. Ce que je lui dis, c'est débrasser de la ville. Je ne vais pas tous les yeux, mais c'est débrasser de la ville parce que je l'ai prêché il n'y a pas longtemps. Il dit, je suis là, c'est mon père qui me l'a donné. C'est Dieu, le père qui l'a donné à Jésus le fils. Elle s'appelle l'huile de joie. Il dit, c'est toi, je la passe. Il dit, je change le deuil avec un rétement de louange à la place de celle-ci. Et c'est celle-ci que je passe sur mon cœur. C'est Dieu. Et après, j'avais mal. Après, il m'a passé du vin. Et ça m'a cicatisé le cœur, j'avais plus de douleur. Alors, j'ai dit, Jésus, tu l'as pris où ce vin ? Ils disent, vin, Théron, je vais te prendre un colcota. Quand ils ont percé mes mains, quand ils ont percé mes pieds, quand ils vous l'ont vendu dans l'eau, c'est avec mon sang. J'ai devenu du vin pour toi, tu crois, que je t'ai passé sur ton cœur. Et c'est pour ça que tu as été guéri, guéri de tes douleurs, guéri de ta peine. Et aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Et je vous prêche l'évangile. Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant ? Est-ce que vous croyez que Dieu peut changer votre vie ? Oui, Dieu est vivant. Et Dieu peut changer ta vie ce soir. Je vais vous lire un texte de la parole de Dieu. Et après, je vais demander deux textes. Et après, je vais demander... Ça va vous donner le fil de la réunion. Et après, je vais demander à toi, dis-moi, 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 moi. Ça se trouve dans Matthieu. Matthieu 7, verset 14. Matthieu 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car l'arche est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par l'arche. Mais droite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les posent. » Et l'autre verset que je vais vous lire, c'est dans l'évangile de Luc. Et le rembourse. Le 13ème carte. Le 13ème carte. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que beaux de gens qui soient trouvés ? » Et il répondit, « Efforcez-vous ! » Ça veut dire, « Faites violence, d'être déguéché, d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y rentrer et ne le pourront croire. » Vous comprenez que je vous prie sur les portes, ce soir ? Je vais y mettre tout mon cœur. J'ai un message que j'ai lu, je l'ai relu, et comme je vous dis, « Je suis une première année, les mots vont être cadrossés, je vais trembler, je ne vais peut-être pas dire ce que je veux, et puis je vais certainement les lire. » Je vais y mettre tout mon cœur. Seigneur Dieu, à combien nous prenons le droit de nouveau pour te demander, s'il te plaît, dans ta grâce, de saisir de l'option, Seigneur mon Dieu, ton message. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous-y cette liberté, cette facilité, Seigneur mon Dieu, de nous apporter ce message. Seigneur, ce mot qui vient du ciel, nous le voyons, Seigneur de l'île de peur. Alors, s'il te plaît, pour la sainte gloire, de ton nom, mon sovereign, utilisez-le, avec puissance et gloire, poursuivre l'autorité dans cette soirée, et qu'il puisse nous délimer ce nom du ciel. Seigneur mon Dieu, merci d'avance, et à toi, sois la gloire, mon sovereign. Amen. Quand je prêche, il y a un verset qui me fait beaucoup de bien. Le verset, la parole de Dieu, elle n'est jamais, jamais, qu'elle soit bien sommée, mal sommée, bien prêchée, longtemps, pas longtemps, fort, jamais aller prêcher. Ça va avoir fait l'effet de Dieu dans les cœurs. Oui. C'est sur ça que je m'appuie. Alors, je vais vous lire le texte que je vais faire dessus. Je vais vous dire où ça se trouve, où ça se trouve. C'est le premier diaracte qui se passe après que Jésus est monté au ciel. C'est l'acte des apôtres, c'est le commencement des ministres, c'est le commencement de la grande côte, c'est les baptêmes du Saint-Esprit, c'est les guérisons. Et c'est Pierre-Exam, ce que je dis. Acte de loi. Pierre et Jean montant ensemble au temple à l'heure de la prière. Je vais m'arrêter une seconde là-dessus et je vais m'arrêter avec un second. Et après, ça sera chaud. Et je vais m'arrêter à la prière. Pierre et Jean montez ensemble à l'heure de la prière. Les garçons, les chrétiens, les futurs étudiants, les étudiants, les serviteurs de Dieu, c'est ensemble. Si vous voulez voir des miracles, c'est ensemble. Si vous voulez avoir des guérisons, c'est ensemble. Si vous voulez avoir une vie bénie, c'est ensemble. Pas ensemble, pas de guérison. Pas ensemble, pas de miracle. Pas ensemble, pas de bénédiction. Ensemble, et dans la prière. C'est le temps du béni. Donc, les réunions montées ensemble au temps de la prière. C'était la deuxième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. On portait, on placait tous les joueurs dans la porte du temps pour appeler la veille quand il demande l'aumône à ceux qui rentrent dans le pâle. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allait y rentrer leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant dans la main droite, il le vit le rire. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient perdre. D'un saut, il fut debout et il se vient marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu. Tout le monde, tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte. à l'aise. Amen. Je voudrais vous présenter ce homme-là. Un homme qui n'a jamais marché, un homme boiteux de naissance. Un homme qui va tous les jours à la porte. On le prend, parce qu'il ne peut pas marcher. Alors on le prend tous les jours, tous les matins. On le prend, on vient se placer devant et on le porte. Et lui, il prend le monde. Et tous les fois, les gens, ils viennent, ils reviennent et ils ramènent. Ce n'est pas écrit. Et à mon avis, en lisant la parole de Dieu, on a dit ça parce que le message, j'ai lu, beaucoup de fois. Ça me fait penser que lui, il est là, il fait le monde pour demander une petite pièce, un petit bout de pain, un petit pied, quelque chose, une parole. Et quand les gens viennent le chercher pour le ramener chez lui, je pense qu'il lui est très vite. ils lui prennent ce qu'il a récolté dans la journée. Ils lui prennent ce qu'il a récolté dans la journée. Ils lui prennent parce que pour eux, c'est un écrin. Ils lui prennent son billet et il n'a plus rien. Et tous les jours, en tant que là, il est passé à la porte qui s'appelle la veille, la porte du temps. Et ce n'est plus la porte de la veille. Pour lui, ce n'est plus la porte de la faune. Pour lui, c'est la porte de la pauvreté. C'est la porte de la misère. Pour lui, c'est la porte de la modicité. Et je tombe là, il veut se dire « Mais qu'est-ce que c'est ma vie ? Comment je préfère pour en sortir ? » Tous les jours, je passe à la porte. C'est la porte du malheur pour lui. Je voudrais te demander à toi qui n'a pas de la faune. C'est quoi ta porte ? C'est qui la porte à toi ? Comment est-ce que la porte à toi ? Lui, c'est la porte de la modicité, c'est la porte de la maladie, les boiteux. C'est la porte du désespoir, c'est la porte du cœur visé, c'est la porte de « Il n'y a pas d'avenir. » Mais toi, réfléchis dans ton cœur. C'est quoi ta porte à toi ? Je vais te réfléchir avant de me dire que c'est ta porte à toi. Je vais te le dire. C'est peut-être la porte de la fête, la porte de la marine. C'est peut-être la porte qui t'amène dans les endroits qu'on fait, tu vois une tireure, mais elle va changer cette conférence. Elle va changer en porte du tabac, elle va changer en porte de la brogue, elle va changer en porte de l'alcooliste, elle va changer, elle va devenir la porte du foyer brisé, elle va devenir la porte de l'alcooliste, la porte du drogué, la porte de celui qui a pu le foyer. Est-ce que c'est ça ta porte à toi ? Est-ce que tu as fait ça ? C'est plus la porte de la fête, c'est la porte de la drogue, c'est la porte du tabac, c'est la porte du divan. Ou est-ce que la porte à toi, c'est la porte de l'angoisse ? Est-ce que c'est la porte de la dépression ? Est-ce que c'est la porte d'être enfermé dans le noir et puis parler à personne ? Est-ce que c'est la porte de la porte de la drogue ? Et j'en ai mis plein des portes. Il y en a qui les connaissent, la celle-là, je la connais, la porte de l'alcooliste. Vous la connaissez, la porte de l'alcool ? Non, je l'ai connu. Le diable était venu, il avait mis dans la porte de l'alcool pendant longtemps d'années, sur un homme, longtemps d'années. Elle m'a emmèner de dormir, elle m'a fait mal, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait passer des nuits. Et il y a une autre porte que j'ai mis là, elle s'appelle la porte de la maladie. Je la connais aussi. Il y a une porte qui est là, je la connais aussi. C'est la porte du deuil, la fête des pleurs, la porte de la souffrance, la porte du désespoir, dans la tristesse. Est-ce que tu n'en serais pas sans la porte à toi ? J'ai mis la porte du divorce, de la séparation, des enfants qui pleurent. Il y a là, c'est bien là, mais il y a beaucoup d'autres. Je pourrais en citer plus que tu es porté. À quelle porte tu te trouves aujourd'hui ? À quelle porte le garde ta vie ? Parce que tous ces portes-là, mon frère, tous ces portes-là, mon ami, c'est l'ennemi qui vient d'apporter devant. Je le dis. Tous les jours, il te prend et t'apporte devant ta porte. Devant ta porte du jeu, devant ta porte de l'alcool, tous les portes-là, c'est le terme et c'est une bonne galaise d'appartement. Et tous ces portes, je vais dire, mais j'en ai envie. Tous ces portes, ils en mènent à une porte. Et c'est là, j'ai fait trois mois d'école publique. Ça fait cinq ans, je suis fait pour sortir Dieu. C'est une porte que je ne veux pas que tu vaches. C'est une porte que je ne veux même pas que tu regardes. Elle s'appelle la porte de l'enfer. J'ai été enseigné, j'ai été enduqué à l'école publique pour pas qu'ils tout le retrouvent. C'est parce que c'est une porte qu'il ne faut pas aller. C'est une porte qu'il ne faut même pas regarder. Dans les fonds, les plus tenditions, on a été instruits, là-bas, par les enseignants. On a été formés, on a été enseignés, on a été guisés par le Saint-Esprit, on a été loin par les anciens. Pour vous dire, de ne pas regarder cette porte, c'est de ne pas y aller. Je voudrais me faire quelque chose. Le bâtiment n'est pas le bâtiment. Et quand les chrétiens sont réunis, n'importe quel lieu, ça devient néglise. N'importe quel lieu, quand les chrétiens sont réunis, deux ou trois réunis en gros, je suis néglise. Alors là, ce lieu, ça devient le lieu de jeûner à 28 puis 7. C'est ici la raison de Dieu. Et c'est ici, la porte des cieux. Ah oui, ce n'est pas la même porte, je te le dis, la porte des cieux, ce n'est pas la porte que je décidais. Je vais revenir dans mon message, je vais revenir sur ce boiteux-là. Et ce boiteux-là, elle était toujours à sa porte, toujours en train d'attendre, d'attendre une pièce. Rien de plus, et un jour. Parce que Dieu fixe des lois. Dieu fixe de nos bons un jour, c'est aujourd'hui. Et lui, c'était aujourd'hui, c'est le droit. Et un jour, il va arriver Pierre et Jean. Ils arrivaient pour prier au temple. C'est des hommes, c'est clair. Pierre et Jean. L'amour et la porte. Quand ils vont arriver, et puis là-dedans, ils puissent dire, parce qu'ils ont dérayonné ces endroits-là. Ils me laissent dire, je vais avoir un sacré pied. Là, je vais avoir une pièce. Là, je vais avoir au moins un repas. Je vais avoir quelque chose. Je vais avoir quelque chose de ces endroits-là. Et voilà. Pierre, il arrive, il regarde, il est mon ami. Il n'y a pas d'argent à te donner. Je n'ai pas d'or non plus à te donner. J'ai des boules de cœur, il n'a rien. Mais j'ai des boules de cœur, il va se dire, si tu n'as rien, qu'est-ce que je vais te dire ? Je vais mourir. Il est arrivé pour la parole. Il dit, je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai pas d'or, mais il dit, j'ai beaucoup plus que ça. Alors là, tu vas se dire, mais qu'est-ce qui va me donner beaucoup plus que l'or et de l'argent ? Oui, oui. Il dit, j'ai beaucoup plus que ça. Il dit, j'ai le sang précieux de Jésus. Seigneur. Il dit, parce que tu sais, c'est ni par de l'or, ni par de l'argent que tu as été acheté, mais il ne s'est pas le sang précieux de Jésus. le sang qui purifie de tout péché. Donc, il est là, il dit, Pierre, il est gentil. Dans le sang, il est le bien-lui. Il purifie de tout péché. La guerre est au droit de la mort. Ils vont me porter, ils prennent le temps de dire, vous me portez ça, et quand je vais appuyer quelque chose, ils me reprennent directement. Et bien, quand il est le bien-lui, il est le bien-lui. C'est pas ça que j'ai le bien-lui. Mais ça, c'est pas écrit, c'est mon petit plus. Mais c'est qu'il est le bien-lui. Et Pierre, il va y avoir été ça. Il est dit, un jour de l'or, un bonnet, mais je veux dire, mais par contre, si tu le prends, si tu l'acceptes, je veux dire, alors là, je donne la porte de la délirance. Je donne la porte de la délirance. Je donne la porte de la foi. Je donne la porte de la fée. Je te donne la porte de l'amour. Je te donne la porte de la foi. Je te donne la porte de l'espérance. Je te donne la porte des sujets. Jésus va dire ça en jour 9. Je suis la porte. Celui qui rentre par moi, il rentrera, il sortira, il ira devant lui, t'es pas de courage. Il n'y a pas d'autre nom, écoutez-moi, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre, sous la terre et dans les cieux qui a le moyen d'être floré que par celui de Jésus. Il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre porte pour entrer dans les cieux que la porte de Jésus. Alors là, une fois qu'il a été pour ça, le roi d'eux, je me laisse tout la foi rentre dans son cœur, l'amour rentre dans son cœur, la guérison rentre dans son cœur, l'espérance, il doit se dire ça y est, c'est fini pour moi. Pour moi, c'est fini l'avoir décidé. Pour moi, c'est fini d'être malheureux. Alors bien lui dit, c'est le grand parlement et c'est l'espoir. Et à ce moment-là, il a un bon mystère. Et c'est à ce moment-là qu'on se passe. Que tout ce qui était impossible pour lui, marchait, sauter, louer, prier, chanter des cantiques, tout ça, c'était impossible, c'était interdit pour lui. Mais quand Dieu, il dit quelque chose, tout devient possible. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Quand le boiteux, il croit, il se lève, il saute. Et Pierre, il lève par la main. Et on retrouve le boiteux juste un bras, marchant, sautant, et louant Dieu. Et il prend la porte de l'Église et il rentre dans le temple. Écoute-moi, mon ami, je ne sais pas où elle est à porte, je ne sais pas laquelle elle est à porte, mais moi, je connais une de la porte, elle s'appelle Jésus. Et tout ce qu'il a donné au boiteux, la paix, la joie, la guérison, l'espérance, et une porte que je connais, Seigneur. Je le connais parce qu'elle m'a fait plus clair, c'est la porte de la consolation et la porte des cieux. Elle est en Jésus. si tu fais comme il a fait le paralytique ce soir, si tu te l'aimes et que tu acceptes Jésus à ta place, le Dieu le promet, je ne te le promet pas parce que c'est moi, parce que si je te dis des choses, tu ne peux pas me voir. Elle te le promet. la parole de Dieu te le promet parce qu'elle est vivante, elle est puissante et que ce que j'ai dit il faut pas puissant l'accomplir. Si tu te lèves ce soir, toutes les portes, toutes les portes, le bonheur, la foi, l'espérance, la consolation, l'amour, la joie, la délivrance, toutes les portes, il te les donne. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous allons fermer nos yeux s'il vous plaît. Alléluia. Écoutez, je vous le dis, la réunion commence maintenant. Nous allons écouter le monde du ciel. On s'est vus devant cette porte de la misère. Elle englobe toutes les autres portes que vous avez écoutées. Cette porte de misère, de souffrance, bien souvent, on dépose là. Contre notre gré, on ne voudrait pas qu'il sait qu'il voudrait soigner. Il ne s'adérait pas. Personne. Depuis le long de nous, on place ici. Et on subit. Et on subit. Aujourd'hui, une nouvelle porte se présente à nous. ça ne suffit pas de savoir que cette porte existe. Ça ne suffit pas de savoir que cette porte existe. Il faut la franchir. Il faut franchir le seuil de cette porte-là. Est-ce que vous comprenez ? Alors, s'il vous plaît, on va prendre des décisions. Il y a des cœurs qui en ont marre de supprimer. Écoutez, on ne va pas vous placer un couteau sur la gorge. On ne va pas vous engager en bien. On ne va pas vous faire signer un papier en sortant. On ne va pas vous forcer au baptême. On ne va pas vous forcer à changer de vie. Mais nous vous en supplions. Au nom du Seigneur Jésus, franchissez cette porte de la délivrance, cette porte du ciel qui est devant vous, cette porte de la bénédiction. Tu l'ascrives à la bénédiction depuis de nombreuses années. Et puis malheureusement, tu n'y arrives pas. Parce que c'est que à recommencer, à recommencer, toujours devant les mêmes portes de misère. Aujourd'hui, ta situation peut changer. parce que tout est possible avec Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Le frère l'a très bien dit. Je ne veux rien rajouter ce soir à la parole de Dieu. Mais je veux juste vous donner la possibilité de prendre une décision. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est quand on prend des décisions que nos vies changent ? Des personnes ont écouté que Jésus était le fils de Dieu et qu'il a donné sa vie pendant des années. Mais tant qu'ils ne l'ont pas accepté pour eux, ça n'a rien changé dans leur vie. On pouvait repasser ce message tous les soirs pendant des années. Mais tant que tu franchiras pas les seuls de cette porte qui t'es présentée, tu resteras devant la tienne que tu subis. Alors aujourd'hui, il faut que ça change. Parce que le Seigneur est là. Alléluia. Je tiens à ce que toute l'Église maintenant puisse prier le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu envahisse ce lieu pour qu'il puisse bouleverser les coeurs et que maintenant sa volonté s'accomplisse. que des décisions se prennent. Oui, tu as le droit de franchir cette porte du bonheur. Toi aussi, tu as le droit. Alléluia ! De louer Dieu ! Toi aussi, tu as le droit d'attraper et d'accéder à la bénédiction. Oui, c'est possible aussi pour toi. Alléluia ! Louons le Seigneur, s'il vous plaît. J'engage et je demande à tous les chrétiens de prier. Nous avons franchi cette porte il y a quelques années, quelques mois, quelques semaines pour ça. On a connu la délivrance et ce chant de vous enterrer. Aujourd'hui, nous allons prier pour ceux qui sont sur le coin de l'Esprit, sur ceux qui vont prendre une décision ce soir. Je demande aux chrétiens de prier. Je demande aux chrétiens de prier. Louie, prie Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, à toi la gloire dans cette soirée. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur mon Dieu, de proposer cette porte ouverte, Seigneur Jésus. Car nous voyons que le diable des fois propose des portes qui mènent au péché, mon Sauveur Jésus. Mais toi, tu ouvres la porte au salut, mon Sauveur Dieu. Alors je te demande que ce soir, Seigneur mon Dieu, des âmes puissent recevoir ce message dans leur cœur, l'accepter, le saisir dans leur cœur, mon Sauveur Dieu. Car aujourd'hui, c'est la porte du salut qui s'ouvre à eux, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent saisir cette opportunité, Seigneur mon Dieu, cette grâce, cette main tendue que tu fais une fois de plus. Alors je te demande, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, que tu envoies le Saint-Esprit qui puisse attester dans les cœurs de péché, de justice et de jugement afin de faire réaliser dans les cœurs, Seigneur mon Dieu, que tu vas revenir alors qu'ils puissent saisir cette main tendue afin que, Seigneur mon Dieu, tu sois glorifié une fois de plus. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, nous attendons ton retour. Merci pour ton messager, pour ton serviteur que tu as oué, que tu as choisi. Alors Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, que ces âmes qui ont saisi ce message dans leur cœur, ils puissent prendre une décision, un engagement nouveau pour toi, Sauveur Jésus. Je te le demande dans le nom de Jésus et que toute la gloire te revienne. Amen. Agis dans les cœurs, Jésus. S'il te plaît, qu'ils puissent réaliser, Seigneur mon Dieu, que tu vas revenir et offrir au Seigneur mes alabanza, adorant à mon Seigneur de corps et almas, Et tous les jours, nous allons chanter pour lui. Tu es divin, ta grâce à l'avenir. Tu es divin, ta grâce à l'avenir. c'est l'espoir et l'espoir et l'espoir et l'espoir et l'espoir avance habla en lenguas o sonríe si lo sientes el señor te liberó siente libre tu que ha venido en esta noche para pasar por esta puerta y todos juntos cantaremos para él eres dicho cantaremos cantaremos el señor cantaremos el señor 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 y el señor 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 el señor